Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de... Le masculin ? De ce qui me semble être quelque chose que doit incarner le masculin, non positif. Et de... De toute façon, quand je parle de tout ça, bien sûr, c'est toujours lié à moi d'une façon ou d'une autre. Et de ce que je veux, moi, incarner. Et... Ce n'est pas pour me recentrer au milieu de tout ça, mais c'est pour prendre mes responsabilités. Je le fais de cette façon-là. J'espère que vous l'entendez bien de cette façon. Il y a quelque chose qui est très important quand on récupère l'énergie yang, et notamment en tant que masculin, et qu'on a été, comme moi, à nier cette énergie. C'est notre capacité à vivre notre incarnation entièrement. Parce que pour ma part, il y a eu de nombreuses reprises où on m'a donné une autorité sur un groupe d'une façon ou d'une autre. quand je faisais du football, par exemple, où on me nommait capitaine alors que j'avais l'impression que je n'étais pas du tout... Comment dire ? Capacité de le faire. Je réfutais cette énergie-là. Je ne vais pas encore expliquer pourquoi. Il y a plein de raisons, mais ça viendra dans d'autres vidéos, pas dans celle-ci. Parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est le leadership. C'est le capitana. C'est prendre cette responsabilité de mener, en fait. Et quand on incarne le masculin, et là je parle homme, femme, peu importe. Même si là, c'est moi qui suis concerné dans ce que je propose ici. Quand on incarne ce masculin, il faut, à un moment donné, dans ce rééquilibrage, trouver cette énergie de leader. De mener, en fait, à un moment donné, les choses pour lesquelles on croit. Ce que j'essaie de faire sur cette chaîne, en fait, je veux rentrer un petit peu sur la pointe des pieds. Et maintenant, et plus ça sera le cas, plus j'avancerai, moins je serai sur la pointe des pieds. Encore une fois, c'est une histoire d'ancrage. Ça veut dire que quand on estime avoir l'autorité nécessaire pour transmettre quelque chose, on prend cette responsabilité, il faut aller jusqu'au bout. Et donc, c'est une capacité, en fait, de véhiculer des énergies, des idées. Quand vous avez la capacité de changer l'énergie d'un lieu, c'est-à-dire que vous entrez dans une pièce, l'énergie change, vous avez cette capacité de leader. Le mot peut être dévoyé. Encore une fois, c'est toujours l'utilisation qu'on fait des mots qui peuvent fausser notre perception. Parce que on va l'assimiler, en tout cas, c'était mon cas, à quelque chose de... qui peut être négatif. Ça veut dire tout ce qui est de l'abus de pouvoir. Sauf que quand vous avez la capacité de véhiculer certaines choses, de véhiculer des idées, de transmettre quand vous avez la capacité de changer la vision d'une personne, quand vous êtes une forme de visionnaire sur certaines choses, vous devez assumer cette capacité, cette cap... cette... cette compétence, cette compétence de l'être. Parce que c'est votre être. Pour être en accord avec ceci, vous devez avoir cette capacité d'être un leader. Et on peut être un leader dans divers... sur divers sujets, dans divers centres d'intérêt. Je ne suis pas forcément un leader dans tous les domaines. Heureusement. par contre, on doit trouver cette capacité finalement de transmettre cette énergie-là. Et... c'est vrai que dans ma vie, on m'a souvent attribué ce rôle-là, enfin, à une certaine période en tout cas, sans que je puisse vraiment l'incarner parce que je n'acceptais pas. Parce que quand... par exemple, on me donne le capitana de cette équipe, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais en tout cas, je me dis, mais pourquoi en fait ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont vu en moi que je ne voyais pas ? Ils ont vu en moi les capacités que j'avais déjà, que je véhiculais d'une autre façon. Mais la capacité de pouvoir calmer le jeu quand il était nécessaire de le faire, de pouvoir motiver les troupes en gueulant sur eux, avec amour mais en gueulant sur eux. Et donc, finalement, véhiculez le fait que vous n'êtes pas limité. Vous n'êtes pas limité à ce que vous croyez. Vous n'êtes jamais limité à ça. votre perception aujourd'hui, il est. Mais si vous ouvrez la porte sur le fait qu'à un moment donné, vous pouvez changer, vous changerez. Le simple fait de changer de regard sur vous permet cette évolution. Et donc, quand vous incarnez le masculin sacré, même si vous êtes une femme, une fois de plus, vous avez cette capacité, vous avez le pouvoir de changer de choses. Et surtout, vous avez la responsabilité de l'incarner de façon saine. C'est ça qui est difficile. C'est pas... Parce que des leaders, des personnes qui ont un impact, il y en a des tas. Il y en a partout. Il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Ce qui est exceptionnel, c'est de le faire de façon saine. Ce qui est exceptionnel, c'est d'avoir la capacité de se remettre en question. d'avoir la conscience du poids de vos paroles. Du poids de vos silences. De l'importance que vous avez. De l'importance que vous vous donnez. Et ça, c'est un travail que doit faire l'homme à base yin. Retrouver cette forme d'importance. Oui, je suis important. Oui, ce que je dis a un impact. Oui, ce que je dis peut changer les choses. Ça ne sera pas toujours le cas. Il ne faut pas être mégalo. D'accord ? On ne dit pas que toutes les personnes peuvent être touchées par votre énergie. Et ce n'est pas le cas. D'ailleurs, je le vois des fois dans les commentaires. Et c'est normal. par contre, quand vous avez un impact sur certaines personnes, vous devez incarner cette responsabilité de la façon la plus complète. Et c'est une des choses, encore une fois, que je m'exerce à faire ici et que j'ai découverte. Et qui me permet d'être enfin en accord avec moi. d'être enfin en accord avec mon incarnation. Parce que finalement, quand on refuse la responsabilité que l'on a, quelle qu'elle soit, on refuse son incarnation. Ça fait partie de notre lutte d'incarnation, bien sûr. Passer par le refus, passer par les excès, passer. Ce n'est pas grave. L'important, c'est à un moment donné, de pouvoir y revenir. De pouvoir se reconnecter à ça. Donc, c'est un parcours personnel et c'est aussi un parcours collectif. Parce que tout ça, ça ne se fait jamais de façon isolée. Ça ne se fait jamais. Il y a toujours cette correspondance entre vous et la résonance que vous allez créer chez les autres. Vous et la conviction que vous pouvez changer les choses. et vous pouvez changer les choses. Parce que vous êtes tous des alchimistes. Je dois rajouter un petit addendum à la vidéo parce que ça me dure en guidance. C'est important. C'est très, très important. Le pouvoir ne se donne pas. Il se prend. Je vous dis à bientôt.